alors en fait voilà on va voir le générateur de adobe qui est un système qui au départ du nom des calques va vous faire différentes versions des calques dans des dossiers si vous voulez alors si j'analyse ici l'image celle là je vois que quand le générateur va se mettre en route il va faire une version png 24 en fait quand c'est pas précisé c'est du 24 png 24 qui va porter le nom ici squirelle vs 2 mock-up et qui sera mise dans un dossier qui s'appelle bitmaps en plus de ça j'ai demandé que ça fasse une version gif qui va porter le même nom et qui va être dans le même dossier qui va s'appeler bitmaps l'autre image la suivante toujours dans le dossier bitmaps ça va être squirelle vs 1 mock-up png et même chose un gif qui va porter le nom squirelle vs 1 mock-up toujours dans le dossier bitmaps mais en plus j'ai demandé tiens tiens tu vas multiplier par quatre le nombre de pixels et tu vas le mettre dans un à tiens oui c'est ça ok on peut dire c'est bon dans un dossier qui lui va s'appeler bitmaps tiré quatre fois et ça va s'appeler squirelle vs 1 mock-up est deux fois oui tout ça n'est pas très logique en fait on devrait d'ailleurs corriger on va corriger ça c'est quatre fois plus de pixels voilà oui un peu délicat de savoir si on veut augmenter les dimensions par quatre ou par deux enfin bon c'est à vous à vous y retrouver et ça va du png 24 là j'ai précisé 24 parce qu'on peut préciser ok alors j'ai ici cette immonde petite chose qui va être mise dans le dossier squirelle clipart ça va s'appeler donc c'est dans le dossier bitmaps ça va s'appeler squirelle clipart cartoon png il va également y avoir une version avec quatre fois moins de pixels donc 25% toujours dans le dossier bitmaps non pas dans le dossier bitmaps dans le dossier bitmaps tiré 0.25 donc 0.25 il va s'appeler bien vu c'est 16 fois moins de pixels j'ai dit quatre fois moins de pixels c'est 16 fois moins de pixels ben oui à 25% bien vu et il va s'appeler squirelle clipart cartoon est très petit point png oui donc c'est des petits exemples là après vous gérez ça comme vous voulez ok qu'est ce qu'on a ah oui ici on a une barre des menus qui va être enregistré en jpeg à 50% de qualité jpg 50% voilà vous avez déjà quelques cas de figure ici en plus d'indiquer dans quel format vous voulez que la barre des menus soit exporté on indique le niveau de qualité 50% à ne pas confondre avec ici les 25% qui indique le nombre de pixels que la réduction en fait bon bah on va tester ça alors dans le menu d'abord on va enregistrer oui vous l'avez déjà enregistré donc il n'y a pas de problème elle est à un endroit sur votre disque dur donc dans le menu fichier généré est ce que c'est accessible chez vous oui vous avez fichier généré qui est accessible super chez moi c'est pas accessible alors je vais aller dans les préférences et dans les préférences je vais aller enclencher ça dans les modules externes activer le générateur ok donc là le menu fichier généré est désormais accessible ok alors là il faut voir s'il va il n'est pas déjà en train de générer les choses non dans mon dossier export générateur si il l'a fait voilà normalement vous devriez aussi avoir alors un dossier qui s'appelle mon cup tiré 0 8 à 7 vous l'avez super donc ceci on vous avait jamais parlé du générateur m'avait dit donc ça peut être intéressant il faut voir c'est comme tout ce qu'on vous montre il faut l'utiliser quand c'est utile donc là dedans j'ouvre je vois que j'ai un dossier bit maps avec les différentes images même plusieurs fois la même image donc la même image en deux versions ici comme demandé en fait un le fait d'avoir écrit le calque avec les différentes choses là qu'on a vu ben ça m'a généré ça le logo en très petit voilà et la version quatre fois voilà ah tiens petite incohérence ici oui c'est parce que j'ai changé en cours de route le deux fois qui est là c'est celui qui l'avait fait avant que je renomme le calque en fait mais je peux le supprimer celui là bien et c'est une mise à jour en temps réel du dossier c'est à dire que je peux aller modifier les choses ici là je passe en mode fenêtre je suis sorti du plein écran comme ça j'ai mon dossier qui est visible là et je sais que si je renomme les calques je vais pouvoir par exemple pour mais pour ceci ici essayons ceci le calque 3 je vais le nommer point gif peut-être lui mettre un nom web remplacer l'espace par un tiré alors normalement le générateur oui il m'a fait dans le dossier il m'a fait un point gif comme j'avais pas précisé le dossier il m'a fait à la racine du dossier mock-up 0 8 à 7 mais je pourrais préciser un dossier